Bonjour chers amis, je voudrais vous parler des deux pèlerinages diocésains qui vont bientôt avoir lieu pour vous donner envie de vous inscrire si possible parce que les dates approchent et il est temps de réfléchir pour savoir si vous allez venir avec nous à Lourdes et à Rome, à Lourdes en août prochain et à Rome en janvier 2025. Pour vous donner envie, rappelons nous les points essentiels d'un pèlerinage. D'abord c'est un déplacement extérieur qui est l'occasion d'un déplacement intérieur. Ensuite c'est aller vers un lieu d'église, un lieu où l'église vit des choses fortes, des choses belles et depuis longtemps, depuis 2000 ans à Rome, peut-être plus, et depuis 150 ans, 200 ans à Lourdes. Je vous invite à profiter de cette occasion qui vous est donnée, de vivre aussi un temps entre nous, un peu comme on le fait avec nos marches à travers le diocèse, nous y allons ensemble. Et faire un pèlerinage ensemble, vivre quelques jours la vie quotidienne ensemble, c'est non seulement apprendre à se connaître, mais c'est découvrir que nous sommes tout un peuple en marche avec le Christ et à la suite du Christ. Et ça je vous assure, c'est une occasion merveilleuse de se réjouir d'être membre de l'église, d'être un membre du corps du Christ, de suivre ensemble le Christ. On n'est pas tout seul. Un pèlerinage, c'est un déplacement intérieur à l'occasion d'un déplacement extérieur. C'est un lieu d'église marquant qui imprime en nous non seulement des beaux souvenirs, mais des choses fortes du point de vue de la foi chrétienne. Et c'est troisièmement une occasion de vivre en communauté, en communion, c'est-à-dire de réaliser que nous sommes, nous l'église, une famille, le corps du Christ. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, il est encore temps, mais les dates approchent, les dates limites approchent. N'hésitez pas à vous inscrire au pèlerinage de Lourdes en août prochain et au pèlerinage de Rome à l'occasion de l'année jubilaire en janvier 2025. Nous serons parmi les premiers à aller à Rome ensemble en janvier 2025. Bon pèlerinage. Générique